Ici Michel Tassé, bienvenue à votre week-end sportif. Alors en fin de semaine, il y a un événement qui est particulièrement à surveiller dans la région. Et c'est le match que posera les bisons au Formules Fitness de Bécancourt samedi soir, ici même au Centre sportif Léonard Grondin. C'est intéressant, particulièrement intéressant à surveiller, parce que ce sera le party des fans des bisons. On attend beaucoup de monde, il y aura beaucoup d'animation, il y aura beaucoup de spécial lors de cette soirée. Mais le clou de la soirée, ce sera certainement l'honneur, l'hommage qu'on rendra aux Prédateurs, les champions de la Coupe Memorial 1996. Il y a une dizaine de joueurs de cette équipe qui a remporté la Coupe Memorial, donc, qui ont déjà confirmé leur présence. L'entraîneur adjoint Daniel Bissonnette également. Et parmi les joueurs qui sont attendus ici, il y a Georges Larac qui sera là. Larac qui, on sait, après avoir joué à Greenby, a connu une brillante carrière dans la Ligue nationale. Georges Larac donc sera là. Il y a Martin Cheminard qui est attendu également. On parle de Daniel Gonneau qui a également joué dans l'organisation des Rangers de New York, ainsi que les gardiens de but Frédéric Deschênes et Frédéric Henry. Donc, samedi soir au Centre sportif Léonard Grondin, les bisons qui affrontent le Formule Fitness de Bécancourt dans le cadre du Party des Fans. Les Inuits, quant à eux, recevront vendredi soir l'équipe du West Island. Également à Waterloo, du côté de Waterloo du Centre sportif Jacques Chagnon, c'est le tournoi Pee-wee qui se poursuit, le tournoi national Pee-wee qui se termine dimanche avec les finales, notamment dans la classe 3A. Il y a l'équipe de Massé-Vanier, les gouverneurs de Massé-Vanier, qu'on surveille attentivement au cours du week-end. Également sur la scène du hockey en matière de tournoi, il y a le tournoi junior de Cohannes-Dippeville qui bat son plein présentement et qui se poursuit tout au long du week-end. Basketball maintenant, les Inuits qui reprennent l'action. Après plusieurs semaines de pause, ils reçoivent trois rivières Les Diabloses vendredi soir. Le match des filles aura lieu à compter de 19h et celui des garçons à compter de 21h. Alors un gros week-end de sport dans la région. On le rappelle encore une fois, du basket, du hockey, des tournois, les Bisons samedi soir, les Inuits vendredi. Alors on souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.